Un autre type de picot est le picot à crochet que l'on rencontre souvent sur les sorties hermétiques par perles de verre. La boucle peut faire 90 ou 180 degrés. Pour faciliter les réparations, il est recommandé de ne pas dépasser 270 degrés. Si l'on installe deux fils sur un crochet, il faut en placer un de chaque côté du crochet. On fait une boucle avec une pince à becron. On établit à nouveau le contact thermique avec un peu de soudure, mais avec ce type de sortie, il convient d'enlever en même temps le fer et la soudure. Le joint recommandé doit avoir les caractéristiques habituelles. Des congés légèrement concaves, un aspect brillant, luisant, qui est le signe d'un bon mouillage. Enfin, voici le picot percé que vous rencontrerez parfois. Ici encore, les fils peuvent être placés en haut ou sur les côtés du picot. Le fil est enroulé de telle façon qu'il touche trois côtés adjacents du picot. Nous en avons fini avec les méthodes de soudure de fil sur des picots. La troisième partie vous montrera comment souder les composants électroniques sur les circuits imprimés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada